Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Le logement grand témoin des nouveaux modes de vie des Français, c'est la question, traité cette année par le baromètre Calitel, dans sa 7e édition présentée aujourd'hui. Un baromètre réalisé avec Ipsos et qui montre bien à quel point le logement cristallise des modes de vie qui évoluent, mais aussi avec quelques surprises notables. Et pour nous en parler au micro, Antoine Desbarrières, directeur de l'association Calitel. Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. L'édition 2023 du baromètre Calitel résonne de façon particulière en questionnant l'impact des crises multiples et protéiformes que traversent les Français depuis 2020 sur leurs habitudes à la maison et leur usage du logement. Avant d'évoquer les résultats proprement dit, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi l'année 2023 a semblé être le bon moment pour interroger les Français sur cette question de l'impact des crises diverses sur leur façon de vivre leur logement. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous considériez que le sujet était mûr en 2023 ? Alors, est-ce qu'il est mûr ? Je ne saurais dire, puisqu'en fait, on est en éventuelle évolution sur cette notion d'usage de son logement. En revanche, il faut avoir en tête que ce baromètre Calitel est la septième édition, et donc que nous avons déjà interrogé les Français sur un certain nombre de sujets, et qu'après les six premières éditions, le contexte que nous connaissons, la crise Covid, le conflit ukrainien et tout ce que ça peut impliquer sur le logement des Français, ont fait qu'il nous semblait effectivement être le bon moment pour les interroger sur ces aspects, étant entendu qu'on pourrait y revenir, bien sûr, dans quelques années, parce que ça bouge très très vite. Oui. Il y a tout de même, trois ans après, par exemple, la première crise qui était sanitaire, une certaine cristallisation des évolutions, au fond. C'est clair, les choses s'accentuent très fortement, sont plus marquées peut-être, qu'elles ne l'ont été, parce que les crises sont d'importance. En fait, la crise sanitaire a conduit les gens à retrouver, finalement, un autre mode de vie, en étant beaucoup plus chez eux qu'ils ne l'étaient antérieurement, à la fois, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans ce baromètre, à la fois pour travailler, mais aussi pour les loisirs. Et puis, la crise ukrainienne et la crise économique qui s'ensuit, et la crise que nous traversons actuellement, qui s'amorcent, mais de façon très très marquée sur le logement, amplifient encore ces phénomènes sur les enjeux économiques liés à son logement, ou pas d'ailleurs, les enjeux économiques tout court pour les Français. Parmi les enseignements de ce baromètre, le logement qui devient de façon très claire, et là, je reprends votre expression, bien plus qu'un simple toit. Le logement bien plus qu'un simple toit, comment est-ce que ce changement de vision s'exprime dans la vie des Français ? En fait, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Les Français ont goûté, pour un certain nombre d'entre eux, au télétravail. Et donc, c'est une première façon de considérer son logement, non plus comme l'endroit où on habite, mais aussi l'endroit où on travaille. Et puis, de fait, ce temps qui est beaucoup plus important passé chez soi conduit à, en termes de loisirs aussi, accentuer cette situation. Donc, quand j'allais au restaurant, bien maintenant, je me fais livrer des repas, par exemple. Quand j'allais faire du sport à l'extérieur, parfois, et souvent, je le fais, je fais du sport chez moi. Plutôt que d'aller au cinéma, je vais organiser un espace pour pouvoir regarder des films ou des séries, peu importe. Donc, on a tous ces aspects-là qui sont déjà dans le quotidien de chacun. Et puis, il y a toute une dimension économique également, où on voit que les Français, finalement, essaient aussi de rentabiliser leur logement. Donc, là, encore une fois, ce n'est pas seulement l'endroit où on habite, mais c'est aussi un espace qu'on va, le cas échéant, louer pour faire des économies, tout simplement, ou générer des économies et mieux vivre son logement. J'aimerais qu'on revienne sur deux de ces points. Donc, le baromètre met en exergue le fait que le logement devient bien plus. Il devient un bureau, il devient une salle de spectacle et une salle de sport éventuellement. Je me pose une question sur cette révolution des usages qui me semble en inadéquation avec une certaine réalité, puisqu'on sait qu'en ce moment, la surface des logements se réduit peu à peu. Or, les usages et le temps de présence dans le logement augmentent. Alors, c'est justement pour ça que ce sujet, en tout cas, nous intéresse aujourd'hui, mais il nous intéresse dans l'absolu pour Calitel. Calitel, c'est l'Association pour la qualité du logement, qui œuvre par l'information du grand public sur ces aspects, mais aussi beaucoup par la certification, donc la valorisation des logements qui ont un niveau de qualité supérieur. Et parmi les enjeux relatifs à la qualité, il y a l'agencement du logement, les aménagements, bien sûr la dimension de volume, de surface. Et donc, il nous intéressait d'avoir ces réponses pour voir dans quelle mesure le logement doit s'adapter à ces nouveaux usages, puisqu'on va très vite se rendre compte que lorsque les gens télétravaillent, eh bien, dans un tiers des cas, grosso modo, les Français ne sont pas satisfaits de leur espace de télétravail, de leur logement. Donc, il y a bien un besoin qui va se traduire par, quand les Français peuvent le faire, une pièce supplémentaire, une pièce qu'on va aménager, puisque dans un cas sur deux, ils travaillent dans la pièce de vie. Ils peuvent travailler dans un espace dédié, mais ils travaillent aussi dans leur chambre, dans une petite partie des cas. Donc, il y a une insatisfaction qu'il faut anticiper. Et donc, dans l'aménagement, dans la conception, dans la construction d'un logement ou la rénovation d'un logement, ce sont des éléments qu'il faut intégrer, que nous allons intégrer d'une façon ou d'une autre dans nos référentiels de certification, en tout cas dans l'appréciation qu'on peut donner et qui peut intéresser, bien sûr, les membres de l'association Calitel, donc les professionnels ou les associations d'usagers du logement. Il est aussi marquant de lire dans le baromètre à quel point les moins de 35 ans envisagent leur logement comme une source de revenus, vous l'avez dit, et cela bien plus que leurs aînés. Est-ce qu'on peut dire que c'est là la manifestation d'une fracture dans la société française qui apparaît entre les anciens usages et les nouveaux ? Effectivement, vous avez raison, on est dans un rapport 1 à 2 entre les moins de 35 ans et les autres Français sur j'utilise mon logement pour en faire une ressource financière. Fracture, je ne sais pas, c'est une évolution, tout simplement, mais c'est aussi le fait que les plus jeunes ont plus de difficultés aussi à se louer, donc s'ils veulent un logement plus grand, et peut-être que financièrement, et sûrement d'ailleurs, ça nécessite qu'ils aient des sources de revenus complémentaires. On le voit au travers d'un autre critère sur lequel on a interrogé les Français, c'est la notion d'habitat transgénérationnel, à la cohabitation, et donc de façon assez marquée, on est à 38% des moins de 35 ans qui aspirent, ou qui sont tout à fait favorables à ce type d'habitat. Alors que les plus anciens, ils ne sont pas favorables. Alors que les plus anciens, les plus de 70 ans par exemple, ne sont qu'à 19%, donc ce qui est déjà important. Alors les motivations des uns et des autres ne sont pas les mêmes, très probablement. On peut penser que pour les personnes les plus âgées, il s'agit de ne pas être seules, alors que pour les plus jeunes, on peut penser qu'il s'agit avant tout d'avoir justement un logement à meilleur marché. Oui, et justement sur la question économique, il y a aussi un autre signe des temps qui apparaît, et il n'est pas moindre, c'est la question de vivre dans son logement en tentant de réduire la facture énergétique. Le baromètre confirme que les Français ont pris de nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes de petits gestes, des petits gestes qui comptent. Ce que ne rappelle pas le baromètre, c'est que cette pratique des petits gestes, cela aussi fait partie au fond des réflexes de nos arrière-grands-parents. Est-ce là un retour au bon sens ? Vous l'avez dit, c'est du bon sens. Oui. C'est du bon sens. Si on regarde la dimension énergétique, on a trop souvent dit, qui a raison que l'énergie en France ne coûtait pas cher. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est de moins en moins le cas, et c'est cette crise ukrainienne qui a mis en exergue cette problématique majeure. Et donc, on revient effectivement à des gestes de bon sens en baissant la température à 19 degrés, en baissant la température lorsqu'on est absent de chez soi, en mesurant la température dans son séjour. Trois quarts des Français ont un thermomètre dans leur séjour pour mesurer la température. C'est bien. Ça pourrait être mieux si c'était 100%, mais on voit bien qu'il y a une sensibilité qui a changé de ce point de vue. Et puis, sur l'autre élément, c'est la ressource eau. Et là, ce sont les enjeux environnementaux, la crise climatique, et donc les périodes de sécheresse, sans parler de canicules, qui ont sensibilisé les Français à cette denrée rare et chère qu'est l'eau. Et donc, là, on a des chiffres assez importants, puisque la moitié des Français ne prennent plus de bain, là où ils en prenaient, et on réduit très sensiblement la durée des douches qu'ils prenaient. Et on retrouve, pour revenir à votre question, effectivement, peut-être le bon sens de nos anciens, pour lesquels la notion d'eau courante n'existait pas forcément. Donc, quand on va chercher de l'eau au puits ou à la rivière, on comprend bien qu'on soit très attentif à l'utilisation qu'on en fait. Mais qu'est-ce qui prime ? La peur du coup, ou bien l'envie de préserver l'environnement ? En fait, c'est les deux. C'est les deux motivations majeures, si on prend le sujet des bains et des douches. Là, effectivement, c'est à la fois la dimension environnementale, mais aussi la dimension économique. L'eau coûte cher. L'eau coûte cher en France. Et surtout, souvent, l'assainissement qui est associé. Mais donc, là, on a ces deux aspects qui sont grosso modo à équivalence en termes de motivation. Nous venons de parler des petits gestes au quotidien. Est-ce que la rénovation énergétique, qui induit des dépenses bien plus importantes, fait aussi l'unanimité chez les Français ? Alors, c'est un sujet qui va croissant. Et aujourd'hui, on a pu mesurer que, grosso modo, une bonne moitié des Français envisagent de faire des travaux de rénovation énergétique. Ce qui est satisfaisant quelque part. On pourrait dire que ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà une évolution très sensible. À l'instar de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, en termes d'évolution notamment, et notamment par rapport à un baromètre antérieur qu'on a réalisé il y a trois ans, on est passé de 30% à 60% des Français, qui optimisent la température intérieure chez eux. Donc on voit bien que cette sensibilité, elle a vraiment progressé très très fortement sur ces trois dernières années. Donc oui, la rénovation énergétique, elle est enclenchée aujourd'hui, d'autant qu'il y a une politique d'information qui est conduite par les pouvoirs publics qui est assez prégnante et sensible. Pour autant, on parle d'information, il y a certains points sur lesquels ils pèchent gravement. 48% d'entre eux déclarent ne pas connaître ou avoir une très vague connaissance de ce qu'est le DPE. Alors ça, c'est effectivement un chiffre qui nous a surpris dans un premier temps. Après réflexion, on se dit qu'il est assez logique finalement, puisqu'ayant en tête que le DPE jusqu'à il y a quelques mois n'était pas opposable, il y avait finalement peu d'incidence. Et puis par ailleurs, ce DPE n'est réalisé que lorsqu'on achète ou qu'on prend un logement ou qu'on le loue. Donc, partie des Français n'y sont pas sensibilisés, puisque dès lors qu'il reste chez eux, cette problématique ne se posait pas à eux. Donc on pourrait se dire que 48%, ce n'est pas beaucoup. En fait, je pense, c'est assez logique. Et ce chiffre, il faudra le suivre de très près. En tout cas, il devrait évoluer très fortement, surtout dans les zones tendues, où la problématique de logement est majeure. Et donc là, les Français vont être très sensibilisés, d'autant qu'on sait qu'il sera impossible de louer des logements en classe G à partir de 2025, en classe F à partir de 2028, et en classe E à partir de 2024. Et on tient le même raisonnement pour les 78% de Français qui affirment ne pas connaître le carnet d'information du logement ? Alors, le carnet d'information du logement, c'est un autre sujet. J'aurais tendance à dire que c'est presque le DPE d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est un peu un serpent de mer, mais qui vient enfin de faire l'objet d'une réglementation après plusieurs tentatives de passage dans différentes lois. La loi TECV, la loi Elan, puis enfin la loi Climat-Résilience. Donc ce carnet d'information du logement, de quoi s'agit-il ? C'est peut-être important de le préciser. C'est donc un carnet qui est attaché au logement, qui va permettre de connaître pour l'occupant du logement, son propriétaire, et le cas échéant, son locataire. Les principales caractéristiques du logement, et notamment tout ce qui concourt à une meilleure performance énergétique ou l'amélioration de cette performance énergétique. En gros, c'est la carte vitale du logement, mais très orientée énergie. Donc en vigueur depuis le début de cette année, obligatoire pour tous les logements neufs, obligatoire pour tout logement faisant l'objet d'une rénovation. Et donc on devrait en avoir beaucoup, on devrait déjà beaucoup en parler. Et en fait, c'est peut-être un point où là, l'État est peut-être trop discret, puisque effectivement il y a eu très peu de communication sur ce sujet. Donc on est vraiment dans l'émergence d'un dispositif, dans une phase de mise en place. Soyons patients. En tout cas, pour ce qui concerne Calitel, nous sommes saisis de ce sujet, on a été quelque part un peu précurseurs, puisque dès 2004, on imaginait ce qu'est aujourd'hui le carnet du logement, on l'a mis en place, et aujourd'hui chez Calitel, donc il existe, il s'appelle Cléa. Il est numérique. Le carnet d'information du logement au sens de la loi n'est pas forcément numérique. Celui de Calitel est numérique, ça nous semble incontournable, bien sûr. Il est attaché au logement, il permet au propriétaire, à l'occupant, locataire ou le copropriétaire, à la copropriété, au syndicat des copropriétaires, dans tous les cas de figure, d'avoir toutes ces informations en ligne, de pouvoir les enrichir en fonction des travaux qui vont être réalisés. Et puis, il permet aussi de se connecter au compteur intelligent, Linky-Gaspar, donc d'avoir une connaissance parfaite de ces consommations d'énergie, électricité, gaz, de pouvoir faire des comparaisons par rapport à des gestes qu'on va avoir qui vont permettre de faire des économies, ou par rapport à des travaux qu'on aura faits, est-ce que vraiment ça a été bénéfique ? Voilà, donc cet outil, il nous semble vraiment très pertinent pour accompagner en particulier les enjeux de rénovation énergétique et donc la politique publique au regard de ce que nous visons à échéance 2050. Quel rôle, selon vous, les professionnels de l'immobilier doivent-ils tenir dans, je dirais, l'aventure de la rénovation énergétique ? Ah bien, ils ont un rôle majeur, forcément. Ils ont un rôle majeur parce que c'est eux qui vont la mettre en œuvre, donc en termes d'accompagnement, de conseil, et puis de mise en œuvre de cette rénovation énergétique. Alors c'est un sujet qui est compliqué, qui nécessite effectivement d'abord beaucoup d'informations, mais il y en a beaucoup, et c'est difficile de s'y retrouver. C'est peut-être l'intérêt d'un outil comme le carnet d'informations au logement, c'est qu'il donne une information qui est ciblée, qui est vraiment dédiée au logement qu'on occupe. Donc ça, c'est important. C'est très important d'avoir les éléments par rapport à son logement, au-delà d'informations très générales. Donc les professionnels, ils ont un rôle majeur à jouer. Il faut aussi que, quel que soit leur métier, que ce soit les industriels, que ce soit les concepteurs, que ce soit les entreprises, et en particulier, je pense du côté de la mise en œuvre, donc la conception et des entreprises, il faut aussi qu'ils évoluent et qu'ils acquièrent toutes les compétences qui sont nécessaires à la rénovation. On sait aujourd'hui qu'il manque à peu près 200 000 personnes pour engager fortement la politique de rénovation du parc des logements existants. Et donc, au moment où le secteur du logement et la construction entrent dans une crise majeure, il y a bien une mutation qui doit être opérée par ces professionnels. Et donc, on va bien au-delà de la communication. Je lisais dans le baromètre que les Français attendent de leur syndic ou de leur gestionnaire de biens une communication plus fréquente ou plus fluide sur les informations. Mais on est au-delà de la communication, au fond. Oui, à un moment donné, ça devient de l'information précise sur que faire par rapport à mon logement. Il y a lieu de faire une rénovation énergétique de la copropriété. Comment ça va se passer ? Comment ça va se discuter au sein de la copropriété ? Qui décide ? Comment procède-t-on ? On doit faire un diagnostic technique global ou pas ? Qui le paye ? Y a-t-il des aides précises ? Ainsi de suite. Et dans son logement, qui doit faire la maintenance concernant tel ou tel équipement ? Que faire en cas de panne ? Qui est responsable ? Donc il y a beaucoup, 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 effectivement d'informations précises qui doivent être données. C'est un sujet majeur, ce logement, puisqu'on y vit, on y travaille et on y passe du temps de loisir. De plus en plus de temps. On entre dans la sphère du conseil, en fait, qui induit une évolution forte des métiers aussi. Tout à fait. J'ai une dernière question. Quel résultat, donné par ce baromètre 2023, vous a le plus surpris, étonné, voire pris ou dépourvu, ou au contraire, conforté dans votre vision actuelle sur le logement en France ? On a parlé du sujet du DPE, qui était un des points qui nous avait un peu surpris, mais après analyse, qui est peut-être assez logique. Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué à l'instant, qui est le... un point qui n'est pas neutre, qui est le sujet des chaudières fuel. Oui, c'est vrai. Et en fait, le résultat du baromètre montre que les Français qui possèdent une chaudière, dans 72% des cas, n'envisagent pas de changer leur chaudière. Ça, c'est assez marquant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être insensible à la communication, pour le coup, qui est faite sur les enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur le caractère nuisible de ces émissions et en particulier liées à des chaudières fuel. Même si on a énormément progressé sur la qualité de celle-ci, on sait qu'aujourd'hui, cette installation devient impossible, l'installation d'une nouvelle chaudière. Et donc là, on voit bien qu'il y a... On parlait d'information, les communications, il manque quand même quelque chose. Il y a des messages qui n'ont pas été bien entendus. Voilà, ça, c'est un premier point. Puis un deuxième point qui m'a interpellé aussi un peu différemment, sous un autre angle, c'est le sujet des vélos. Voilà, il y a beaucoup de Français qui, 80% des Français, n'envisagent pas forcément d'acheter un vélo. Donc on est sur le sujet de mobilité, donc on s'éloigne un peu du logement, mais ce n'est pas si éloigné que ça, parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles les Français ne souhaitent pas forcément acheter un vélo, c'est qu'ils ne savent pas où le garer, où le ranger. Et là, on revient clairement dans les sujets sur lesquels nous travaillons chez Calitel, c'est la problématique de pouvoir garer son vélo, le stationner, et c'est un point sur lequel là aussi il faut travailler. Donc finalement, en synthèse, on voit que le logement en général est au cœur de multiples usages, et donc le logement son alentour, la copropriété, etc. On a besoin d'un peu plus d'espace, encore plus qu'avant, ce qu'on avait déjà identifié dans nos baromètres antérieurs, il y avait une aspiration des Français à plutôt vivre dans les vies moyennes, dans les beaux, etc. Mais là, cette explication, elle est d'une autre nature que celle qu'on avait identifiée, le point de type de canicule, le bruit des voisins, etc. Et la recherche d'espace vert. Les deux points que vous relevez sont tout à fait justes, car à mon sens, ils mettent en exergue les deux problèmes du moment. C'est la question du coût, peut-être, pour les chaudières, et d'un autre côté, la question réglementaire. Il est vrai qu'en copropriété, on ne fait pas ce qu'on veut. Il n'est pas simple, parfois, de faire installer un simple rack à vélo. Absolument. Merci beaucoup, Antoine Desbarrières. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada